on se retrouve pour la rubrique c'est mon histoire aujourd'hui je reçois l'apôtre Marcel Kouaménan bonjour je me réjouis d'être là cette belle émission merci à toi ce programme qui édifie des milliers de personnes amen amen et tu vas édifier des milliers de personnes aujourd'hui c'est avec des petites histoires encore on va continuer on fait comme une petite série là de trois sessions de témoignages la semaine dernière tu nous as parlé quand le Saint-Esprit te saisit pour le prophétique et cette semaine on va parler quand le Saint-Esprit te saisit pour le salut d'une âme et ça c'est glorieux alors là des témoignages t'en avais en quantité monumentale on a fait un tri on en a sélectionné trois trois qui te tiennent peut-être un petit peu plus à coeur la première c'est une histoire qui se passe au Brésil alors que fais-tu dans ce fameux pays du Brésil alors déjà au Brésil c'est le Brésil est un beau pays je crois que aujourd'hui on a une bonne mission et tout a commencé par une histoire réellement très banale c'est comme ça c'est là on se rend compte que le sol naturel est un peu particulier alors j'arrive au Brésil entre autres au milieu de tous mes multiples voyages avec aujourd'hui le pasteur Wagner qui fait un bon travail dans cette région du monde et j'ai vraiment un cœur je pose la main sur le sol donc t'es dans la rue t'es en train de marcher dans la rue attends je remets le contexte là normal t'es dans la rue tu marches et tout à coup tu ressens que tu dois poser ta main par terre et en fait c'est phénoménal parce que c'est une région une région où il y avait une ville où c'est très traditionnel et on sortait d'une ville où on allait un peu prendre une petite retraite et un moment de mise à part et j'ai eu à coeur j'ai dit ce lieu là il faut quelque chose j'ai senti vraiment quoi tu vois et je sors je pose la main je prie je demande par la puissance du Saint-Esprit ce sont des événements qui quand tu regardes tu te dis mais t'es fou quoi ça va pas bien et même j'ai vu encore dans ce même process je pose la main je prie et il y a un monsieur qui courait qui a l'habitude de faire son sport et ça c'est encore plus fort et toujours au Brésil pendant que je pose la main pour prier peut-être une ou deux minutes après il y a un monsieur qui rentre là où on était en fait et qui continue de courir mais sur place et puis il dit je veux donner ma vie à Jésus parce que je passais là quelque chose m'a tiré et m'a amené vers vous et ça en fait c'est fort parce que la puissance de Dieu n'a pas de limite c'est phénoménal je me rappelle un jour dans un hôtel on avait une réunion je pense que c'était les hommes d'affaires de plein évangile et à cette rencontre c'était des moments où il y avait des témoignages c'est un ministère très connu et au moment où je rentre dans l'hôtel le Seigneur me met à coeur de lever la main et de prier je lève la main je pose sur le toit un peu la porte de l'hôtel et je prie au nom de Jésus je commence à prendre l'autorité au nom de Jésus je dis Seigneur je te confie au même moment la puissance de Dieu se manifeste mais bon après sur le champ les gens ont l'impression de te voir bizarrement de ne pas comprendre ce qui se passe et je suis amené à la réunion qui était prévue et tout à coup il y a une dame qui descend elle descend un peu de savon sur la tête et puis avec une tenue bien on sent qu'elle sort de la douche et elle dit je ne sais pas qu'est-ce qui se passe il fallait que je descende quelque chose m'a secoué je suis sorti de ma douche j'ai arrêté ce que je fais je viens et je sentais vraiment quelque chose de bizarre qui m'a touché qu'est-ce qui se passe ici ? la dame a donné sa vie à Dieu elle est chrétienne aujourd'hui c'est incroyable et je crois que le même jour il y avait un jeune qui était très violent très 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 violent et il vient devant moi et moi je ne sais pas qui c'est donc je me dis oh Dieu l'a touché et en fait c'était quelqu'un qui était venu parce qu'il avait l'impression qu'on était venu dans son territoire il venait pour me taper mais moi je voyais je dis oh Seigneur merci parce que tu touches ce jeune et lui venait un peu pour me donner un coup et sur le champ l'Esprit de Dieu l'a saisi il est tombé par terre il s'est converti il a témoigné publiquement et les gens connaissaient ce jeune pour être un voyou un chef de camp dans le quartier vous voyez il y a des choses surnaturelles comme ça qui se manifestent pour que une âme une brébie une vie soit sauvée et le temps de Dieu est arrivé pour qu'on comprenne comment le processus de Dieu peut se manifester au-delà de nos limites le Seigneur peut te dire mets-toi à genoux prie le Seigneur peut te dire lève-toi le Seigneur peut te dire ouvre la bouche prie le Seigneur peut te dire loue-moi chante et en fait à l'instant T que tu le fais quelque chose peut se produire quelque part mais toi tu ne le sais pas toi tu ne le sais pas tu vis quelque chose mais tu dois comprendre que toute inspiration et toute action divine que Dieu opère c'est important et cela crée une action un bouleversement du monde spirituel c'est biblique tu vois le Seigneur t'a dit il t'a dit arrête-toi ça veut dire peut-être il y a un danger ou prends ce chemin nous sommes arrivés dans un moment où il ne faut plus marcher par la vue il ne faut plus marcher dans la chair il ne faut plus marcher dans les intentions humaines et je ne sais pas de fermer les yeux pour marcher dans les rues mais nous sommes dans un temps où si on on bâtit notre vie avec Dieu et qu'on laisse le Seigneur vraiment habiter pleinement comme un jeune disait Christ n'est plus avec moi mais il siège à moi et le signe naturel ça c'est un élément capital ça me rappelle un peu un jour en Suisse dans la région génévoise il était 2h-3h du matin je venais me coucher et je dormais et tout à coup j'entends la voix de Dieu précipité touchée saisie bouleversée une urgence une nécessité à aller quelque part en urgence et j'étais avec un ami chacun dormait dans une chambre je suis sorti j'ai pris le drap du lit qui était là je me suis couvert avec je ne sais pas si j'ai pris des chaussures ou pas j'ai ramassé les clés de la voiture je courais et j'ai foncé en fait le lieu que je voyais en esprit c'était sur le pont à Genève non loin près du jet d'eau non loin du grand horloge de Genève et j'arrive je fonce et je voyais cette image de quelqu'un qui voulait se suicider et je ressens je reçois vraiment dans mon coeur il y a une urgence il y a un inter comme un SOS donc je cours je vais quand j'arrive je sors de la voiture je dis s'il vous plaît ne vous jetez pas il dit n'approchez pas ne m'approchez pas je me tue qui êtes-vous qui êtes-vous ne vous approchez pas je dis non je ne vais pas m'approcher je suis venu vous dire que de là où j'étais dans la chambre où j'étais couché où je dormais je t'ai réveillé j'étais touché je ne sais pas vous expliquer comment mais aujourd'hui vous n'allez pas mourir aujourd'hui Dieu va rentrer dans votre vie aujourd'hui c'est votre salut il me dit vous ne savez pas ce que je vis vous ne comprenez pas j'en ai mal de la vie j'ai dit mais c'est justement pour ça que je suis venue pour vous dire Dieu vous aime et en fait le fait de me voir alors qu'il ne me connait pas il ne sait pas d'où je sors et dans son plan il ne sait pas comment ça se fait que je suis au courant mais c'est ça en fait qui va l'interpeller et sur le champ j'ai appelé la police j'ai appelé la police j'ai appuyé le bouton qui était en place le plus facile à faire et ils sont venus avec les SAMU les gens sont venus ils ont pris ce monsieur et je me suis approchée il m'a dit mais l'esquisse monsieur vous avez changé mon plan voilà et Dieu l'a touché comme ça et il n'a pas pu se suicider waouh et il s'est donné à Christ il s'est donné à Christ waouh et il travaille dans un hôtel après et une fois il est venu me faire une surprise il m'a dit voilà c'est ce que je suis devenue j'avais les larmes de joie vraiment parce que tu vois ça veut dire aussi que pour un moment on peut vivre des choses très difficiles et seul mais quelque part Dieu lève quelqu'un qu'on ne connait même pas Dieu lève Dieu crée des dispositions qu'on n'imagine même pas pour nous soutenir pour nous venir en être ça nous rappelle un peu le corbeau qui donnait à boire ça nous rappelle la manne dans le désert vous voyez on se retrouve dans des situations où on se dit mais comment faire pour s'en sortir où aller et le surnaturel de Dieu va se manifester parce que nous sommes chers à Dieu nous sommes importants à Dieu et Dieu ne nous laissera jamais il ne nous laissera jamais il va s'occuper de nous il sait qu'est-ce qu'il faut faire s'il n'a pas demandé la permission à un homme pour nous créer c'est qu'il a les moyens pour tout faire et tout mettre en oeuvre pour que nous puissions sortir de nos situations difficiles nos combats nos luttes nos attaques nos épreuves nos persécutions nos maladies nos confrontations nos sécheresses nos déserts nos solitudes un peu aussi nos flous nos déserts le même la dépression les maladies c'est pour ça qu'il faut il faut lui faire confiance et voilà il arrive que quelqu'un parle de son histoire et son histoire ou quelqu'un passe tu ne le connais même pas et sur le champ la vie de la personne devient un sujet d'inspiration de réflexe de toucher et c'est pour ça que à l'allure où nous sommes en train d'arriver en fait on va découvrir que la parole de Dieu que nous méditons tous les jours la bonne nouvelle mais souvent on lit un verset et ce verset qui a l'air d'être un sujet simplement écrit à l'époque devient notre quotidien touche notre situation nous donne un exhaustement nous donne une révélation nous repense et nous concerne nous implique c'est ça la puissance de Dieu c'est ça la parole vivante c'est ça la foi vivante c'est ça la foi active parce que si on fait confiance en Dieu si on sait que Dieu qui est maître de l'univers Dieu qui nous a créé est le même il est l'alpha et l'oméga il s'occupe de nous il est celui qui connaît nos cœurs nos vies connaît nos tentements il s'appelle l'alpha et l'oméga le premier et le dernier l'alpha et l'oméga et le commencement et la fin le Dieu de l'impossible le Dieu d'amour le Dieu de la création le Dieu roi des rois éternel tout puissant Jéhovah Jéreux Adonai presse de paix père éternel vous voyez à un moment donné on peut manquer de cette affection humaine on peut manquer de cette assistance on peut se retrouver seul être déprimé être mal en point mais lorsque la manifestation du surnaturel de Dieu est à l'oeuf Dieu est capable de créer les conditions les circonstances Dieu est capable de créer des situations pour nous sauver parce que si tu marches dans le feu si tu marches dans l'eau tu ne seras pas brûlé par le feu submergé par l'eau parce que tu as la valeur et tu as du prix à mes yeux dans le concret aujourd'hui c'est ça entre autres ces sujets lorsque je les vois et je les vis je me dis mais Seigneur je suis le premier à te supprimer parce que je me dis en fait je suis spectateur de ce que Dieu fait et ça m'édifie tu penses que ce que Dieu fait au travers de toi il peut le faire avec d'autres pourquoi juste avec toi que Dieu se sert de toi est-ce que tu penses que Dieu parle à d'autres mais que peut-être d'autres n'entendent pas je ne sais pas tu vois je pense à un jeune monsieur qui s'appelle Jean-Luc qui était directeur de cabinet d'un maire et le maire m'a dit voilà pasteur je voudrais t'inviter à l'ouverture du gymnase que j'ai construit très populaire voilà ils ont construit ils devaient faire l'ouverture je lui ai dit je n'ai pas le temps il a insisté j'ai eu à coeur de venir quand j'arrive je le salue je salue son staff qui me présente et tout à coup quelque chose se passait à la salutation de son handicap et moi je m'en vais je reste 15 minutes pas plus et deux semaines trois semaines il y a quelqu'un qui cherche à me voir il me dit mais depuis que vous m'avez salué je ne suis pas tranquille je suis bouleversée et ma vie est complètement s'écouée et je cherche à savoir où vous êtes je suis venue dans votre église et on me dit d'abord c'est un pasteur j'ai dit waouh je cherche à comprendre parce que moi je ne suis pas chrétien je veux comprendre ce qui se passe et il est venu il a donné sa vie à Dieu par la salutation et en fait moi pour moi en fait je suis persuadée que tout le monde vit un peu comme ça parce que pourquoi parce que peut-être que c'est une erreur de penser comme ça parce que moi en fait je ne pense même pas parce que pour moi être avec Dieu c'est naturel pour nous c'est une exception le miracle mais moi l'univers de Dieu c'est normal ça devrait être notre quotidien et il y a des choses peut-être qui n'arrivent pas peut-être parce que c'est pas le temps de Dieu ou peut-être il y a des choses que Dieu d'abord doit faire on doit d'abord passer aussi par des temps de répentance donner du temps aussi un peu comme cet homme qui est venu avec son enfant qui avait l'épilepsie qui dit tes disciples n'ont pas pu faire quoi que ce soit pour mon enfant Jésus a dit Jésus s'est adressé à cet homme au préalève qui a dit si tu peux fais quelque chose et Jésus lui a dit non si tu peux tout est possible à celui qui croit il dit a pitié de moi de mon incrédulité je le crois donc je crois qu'il y a un moment donné on a besoin de s'arrêter de laisser un peu ce qu'on voit ce qu'on vit plutôt de chercher ce que Dieu est parce que si on est noyé un peu par ce qu'on vit ce qu'on traverse les vagues font peur les épreuves font peur la maladie fait peur et aussi notre entourage peut nous effrayer les situations souvent sont incomprises et puis il y a des sujets qui sont un peu qui sont un peu bizarres par moments qui n'ont même pas de nom à interpréter il y a des gens qui vivent tellement des choses durs lourdes qu'ils n'ont plus d'espoir ils n'ont plus d'idées ils sont à court de tout ils sont vidangés désespérés et c'est là en fait qu'on a besoin que Dieu nous touche on a besoin que Dieu nous prenne on a besoin d'être saisi on a besoin d'être plongé on a besoin que l'action de Dieu nous ramène dans cette réalité de Dieu que Dieu nous sort de notre univers parce que notre univers il est flou notre univers il est incertain notre univers il s'est blocage c'est l'interrogation c'est est-ce que je fais bien où est-ce que je vais c'est toujours le questionnement mais l'univers de Dieu c'est clair l'amour c'est clair la puissance c'est clair l'onction c'est clair la puissance dans la guérison dans le miracle c'est clair l'intervention divine de Dieu c'est clair vous voyez l'action de Dieu c'est clair le pardon c'est clair Dieu il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu c'est pas oui qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui va se passer ça c'est pour nous ça même la foi c'est pas Dieu ça c'est nous Dieu n'a pas besoin de foi c'est à nous d'avoir cette foi là donc moi j'étais tellement persuadée et je crois et je prie que de nos jours que chacun rentre dans cette dimension là et qu'on ne soit plus dans le process à se dire ah oui quand est-ce que Dieu va venir faire ça non au moment où on se dispose au moment où on s'accepte au moment où on est prêt au moment où on nous comprend au moment où on décide de le vivre on peut voir le surnaturel se passer dans notre vie à tous égards dans tout le domaine financier, personnel, familial santé, professionnel continent restauration sans limite c'est ça le surnaturel Amen merci pour ces témoignages vraiment glorieux et pour toutes ces exhortations aussi merci beaucoup on va continuer ça la semaine prochaine avec un dernier épisode de Quand le Saint-Esprit me saisit allez merci infiniment à Pau de Marcelle merci Sous-titrage ST' 501